Alors, Guerilla, c'est ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent dans le jargon cinématographique, un bad story, c'est-à-dire une histoire de pote. Alors, c'est un livre, évidemment, c'est pas un film. Ça raconte l'amitié de trois garçons qui vont être enfermés pendant un an dans un tout petit bureau. Et l'originalité de la chose, c'est que le petit bureau se situe à l'hôtel Matignon et que leur travail, c'est de répondre au courrier du Premier ministre. Alors, on est en 1982. François Mitterrand vient d'être élu sur la thématique du changement, ce qui nous rappelle vaguement quelque chose. Enfin, toujours est-il que les mêmes causes produisent en général les mêmes effets. Quelques mois plus tard, la cote de popularité de l'exécutif est au plus bas. Alors, nos trois amis, ils sont dans cette espèce de petit bureau et répondre au courrier du Premier ministre, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais la moindre virgule de ce que vous écrivez engage la parole du chef de l'exécutif de la quatrième puissance mondiale, enfin à l'époque. Donc, c'est hyper contrôlé et ça l'est d'autant plus que la cote de popularité des gens en place est basse parce qu'ils deviennent de plus en plus paranoïaques et rien ne doit sortir qui ne soit calibré, etc. Et donc, pour se défaire de cette emprise, ils vont rentrer dans une espèce de petite guéguerre avec les autorités, c'est-à-dire qu'ils vont appliquer les principes de guerre asymétrique parce que leur position est quand même assez faible. Donc, ils vont se livrer à une véritable guérilla à l'hôtel Matignon et ça va finir, ça va faillir par très mal tourner, il va se passer plein de choses et ça va vraiment faillir à aller très mal. Il y a des rebondissements, c'est-à-dire d'Umber et la trappe-cœur, enfin avec toutes les guillemets que je peux mettre sur la comparaison sur cette deuxième œuvre. Mais oui, c'est assez dynamique, c'est complètement déconnant, c'est complètement trash. Parce que tout ça est vu du point de vue d'un de ses trois camarades, qui est un type qui sort d'une adolescence un petit peu chaotique, qui a trouvé son équilibre dans des choses un peu bizarres, c'est-à-dire qu'il est anarcho-sataniste, il a monté un courant musical qui s'appelle le Wild Rock, dont il est le seul adepte. Pour le reste, il a obsédé sexuel et légèrement toxicomane. Donc, tout ça va nous donner un mélange un petit peu détonnant. Un truc très marrant aussi, parce qu'en 1982, ça peut sortir éventuellement du truc actuel, mais il y a un réel parallèle entre le premier septennat de François Mitterrand et le premier ou le dernier quinquennat de François Hollande. De toute façon, François Hollande avait été conseiller de Mitterrand, il a vraiment assisté, il a vraiment regardé tout ce qu'il faisait. Dans tous les enjeux, les deux gauches, etc., tout ce qui se passe aujourd'hui, on le retrouvait déjà à l'époque. Moi, quand j'étais à Matignon, par exemple, on commençait à traiter Moroy et Mitterrand de traite, parce qu'ils n'étaient pas vraiment de gauche, alors ça nous rappelle quelque chose aujourd'hui. Ce truc-là a toujours existé. On dirait qu'on reproduit exactement les mêmes phénomènes avec 30 ans d'écart. C'est assez marrant d'ailleurs de se replonger, parce que j'ai quand même relu des articles de journaux de l'époque, j'ai relu plein de bouquins qui avaient été écrits à l'époque, et c'est complètement hallucinant de voir à quel point l'histoire se répète finalement. Le personnage principal, il me ressemble effectivement très fort, on va dire. Donc moi, j'ai commencé par la musique, j'étais musicien professionnel, producteur, et le personnage fait de la musique, il a ce groupe, mais il essaye aussi de percer dans la variété, en fait il essaye tout ce qui lui tombe sous la main. Et ce côté musical, j'ai essayé de le transposer un petit peu à l'escriture, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rythme, enfin je ne peux pas écrire sans rythme, je ne peux pas, ça me semble très difficile, donc il y a tout ça qui se superpose. Le truc étonnant quand on a fait de la musique, c'est qu'effectivement quand j'écris, je ne mets jamais de musique, parce que quand vous mettez de la musique, enfin en ce qui me concerne, quand on met de la musique, on est soumis à un rythme extérieur, et moi le rythme je veux le trouver dans ce que j'écris, il n'y a pas, alors souvent j'ai remarqué que les gens qui écrivent en musique disent ah tiens j'ai écrit un truc super rythmé, en fait ce n'est pas ce qu'ils avaient écrit qui était super rythmé, c'était la musique qu'ils écoutaient en général, ça se passe comme ça, enfin moi c'est ma technique, c'est no music. La musique et la littérature c'est la poursuite du même but par d'autres moyens, grosso modo, je ne me définirais ni comme un écrivain, ni comme un musicien, moi je suis un artiste, j'ai fait plein de choses dans plein de domaines différents, que ce soit le cinéma, etc. Donc je pense que l'art c'est toujours poursuivre le même but éventuellement avec des moyens différents, mais je ne fais pas vraiment de différence entre les disciplines. Nietzsche distinguait deux sortes de créations, c'était une création d'origine apollinienne, qui est à recherche du bon, on voit ça en variété, c'est quoi la variété ? C'est à chercher la plus belle mélodie avec les plus beaux accords, etc. Et une création d'origine dionysiaque, qui est une création à laquelle on a accès par l'ivresse. Par exemple, si je prends un exemple en musique, les dors faisaient de la création dionysiaque, c'est-à-dire qu'ils cherchaient leur inspiration dans la drogue, enfin dans les effets que produisait la drogue, etc. Donc moi j'essaye à mon tout petit niveau de mélanger les deux, c'est-à-dire que j'aime bien que ce que j'écrive soit beau à regarder, peut-être pas beau à lire, et en même temps qu'il y ait ce côté un peu fou qu'on trouve effectivement quand on se laisse aller, etc. J'écris parce que c'est le truc le plus sympa que j'ai trouvé à faire en attendant la mort. Je suis un grand lecteur, je suis un dévoreur de livres, j'en ai toujours, je dois être à deux, trois romans par semaine depuis l'adolescence, grosso modo. Je suis très littérature américaine, ça je dois avouer, je suis un fan de Bret Easton Ellis, de Don Delillo, de Joyce Carol Oates, de tous ces écrivains, c'est une véritable adoration, on va dire. Tom Wolfe, en fait tous ces écrivains, il n'y a pas longtemps j'ai lu Bloody Miami Tom Wolfe, je suis régalé, enfin bon.